Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC on ESPN 5 Newark, Colby Covington contre Robbie Lawler, un main event assez attendu mais qui a beaucoup de potentiel d'être soit vraiment incroyable ou soit vraiment triste. On en parle dans quelques instants mais je suis là aujourd'hui pour mes analyses et prédictions de ce combat et de tous les autres combats de la carte aussi il y en a 12 au total et puis je pense que c'est une correcte carte qui est dans la même lignée que les récents Fight Night donc pas trop de gros star power à dehors du main event mais probablement des combats qui vont quand même donner de bons résultats, de la bonne action pour les gens qui vont écouter la carte. Donc on a dans le premier, non le dernier combat, le combat principal de la soirée Colby Covington face à Ruthless Robbie Lawler, la grosse affaire de Colby Covington qui essaie de prendre le AT&T sur son dos de dire que Robbie Lawler a laissé tomber l'équipe comme s'il y avait vraiment beaucoup de gens au AT&T qui devaient aimer Colby Covington, comme s'il y avait beaucoup de gens qui aiment en général Colby Covington. Je pense pas qu'il y en a beaucoup malheureusement pour lui, mais c'est pas mal ça sa gimmick qu'il y avait de tout faire pour se faire détester par le plus de nombre de gens possibles parce que comme Chael Sonnen, ça vend littéralement, ça vend les gens vont payer si t'aies s'assez pour te voir te faire péter la gueule. Et puis contre Robbie Lawler, écoutez, c'est un combat qu'on a malheureusement un peu vu Robbie Lawler perdre récemment. Contre Rafael Dos Anjos, c'est exactement ça que Colby Covington va essayer de mettre un nombre de pression absolument incroyable et puis de coller Robbie Lawler contre la cage de l'MDD Take Down sur lui, d'être sur le top de lui. Colby, on le sait, c'est un lutteur, c'est un pressure fighter assez incroyable. La seule différence, par exemple, puis c'est ça qui rend le combat un peu dangereux, je vous dirais, pour notre ami Colby Covington ici. Je vous dirais pas notre ami Colby Covington, en fait, mais ce qui rend le combat dangereux pour lui, c'est qu'il lance un volume de strike absolument incroyable en avançant. C'est quelqu'un qui a pas peur de lancer ses mains du tout, Colby Covington, puis ça, ça va le laisser ouvert à se faire counter par Robbie Lawler assez solidement. À date, de ce qu'on a vu, on peut dire que Colby Covington a probablement un bon menton. Est-ce que c'est un assez bon menton pour se faire violenter par Robbie Lawler? Je sais pas si ça existe, ça, des mentons assez bons pour se faire violenter par Robbie Lawler. Et puis quand ça existe, ça finit en combat absolument légendaire comme Robert McDonald et Carlos Condit. Donc, que dire de ce combat-là? Je me dois de favoriser Colby, comme je vous ai dit, on dirait qu'on a vu Robbie Lawler perdre contre des pressure fighters récemment, depuis qu'il a perdu son titre, en fait, on a vu ça contre Raphaël Dosanjo. Je pense que c'est la défaite la plus notoire qu'on peut prendre pour comparer à ce combat-là, parce que c'est pas mal le même style de combattant. Un gaucher qui va mettre de la prison incroyable, puis qui, dans le meilleur des mondes, va mettre le dos de Robbie Lawler contre la cage, et travailler de là, et travailler des take-downs pour travailler sur le top en top control. Mais, je pense que s'il peut juste le contrôler dans la cage pour le stifle le plus possible, il va être assez content avec ça, bien que j'ai aucun doute que Colby Covington peut take-down Robbie Lawler. Donc, Colby par décision, et ma prédiction, pas que ça me fait plaisir, mais c'est ça. Cole Maneven de la soirée, maintenant, un combat que je pensais pas que j'allais trouver autant intéressant, mais ça l'est encore, c'est Jim Miller contre Clay Guida, et puis c'est intéressant parce que, autant j'ai de la misère à concevoir que Jim Miller va être capable de garder le pace de Clay Guida pendant 15 minutes, c'est pour ça qu'il est réputé Clay Guida, il arrête jamais court après toi, c'est un travaillant à lutte comme un fou, lance un volume de track absolument incroyable, c'est quelqu'un qui a probablement un des meilleurs cardio de l'histoire du MMA, et puis qui l'utilise bien dans son avantage. Fait que j'ai de la misère à voir Jim Miller vraiment matcher le pace de Clay Guida durant les 15 minutes de ce combat-là, mais d'un autre côté, à chaque fois qu'on a un combat où on se dit pour gagner cette personne-là doit out-grapple Jim Miller, c'est très rare que ça arrive, oui, il y a Diego Sanchez qui l'avait fait, étrangement, bien, c'est très rare qu'on voit quelqu'un juste arriver et out-grapple Jim Miller, puis oui, Clay Guida est un très molleteur, mais Jim Miller aussi. Je pense même que je donne peut-être le edge du grappling à Jim Miller, en fait, je pense qu'il est peut-être un meilleur grappleur un peu que Clay Guida, mais je pense que le volume, le pace, et puis tout va arriver sans arrêt vers Jim Miller, puis je pense qu'à cause de ça, Clay Guida va finir par takeover dans ce combat-là. Donc, j'ai Guida par décision. Ça nous mène à ce qui est probablement un de mes combats les plus anticipés de la soirée, même si j'aime pas tant Colby, je peux pas faire comme si c'était pas le main-neuvette, le combat le plus anticipé de la soirée, mais chez les 155 livres, on va voir un duel entre Joachim, Neto B.J.J., Silva, et Nasrat Akparas, du Tristar, un des prospects qui n'est plus vraiment un âge prospect, mais un des combattants on the rise à 155 livres qu'on pense qui pourrait probablement faire du bruit un jour dans cette division-là. Et puis, c'est un duel, je vais dire un duel de prospects, mais comme je viens de dire, c'est pas des prospects. Je pense que les deux, en fait, ne sont plus des prospects, mais c'est un duel de combattants qui ne sont pas très expérimentés, qui sont pas dans l'UFC depuis très longtemps. Ça va être principalement deux gars qui vont vouloir se battre debout. Je pense que d'un côté technique, on doit donner le edge à Nasrat Akparas dans ce combat-là, qui est vraiment un combattant debout très raffiné, qui est à la fois capable d'être agressif comme capable d'être plus laid-back, puis de plus pixie-shot, d'être plus stratégique. Je pense que ça va être ça l'important ici, comme Neto B.J.J., qui est un gars qui va vouloir lancer un gros volume, puis un gros volume de power. Donc, je pense que c'est tout à l'avantage de Nasrat de rester le plus défensif possible dans ce combat-là, tout en l'endant des counters, tout en s'assurant de toucher la cible pour pas laisser son adversaire prendre les devants sur lui, sur les scorecards, mais peut-être être un peu plus défensif pour le premier round. Je pense que plus ce combat-là va avancer, plus Nasrat va être capable de construire son striking, construire ses attaques à partir des rudiments de son striking, et puis va finir par avoir le dessus à cet aspect-là sur Yoquem Silva, qui va probablement être très agressif et ralentir la cadence plus le combat va arriver. J'ai l'impression que ça peut être le contraire pour Nasrat. C'est pour ça que je l'ai par décision dans ce combat-là. Ça nous mène à un combat de middleweight entre Trevon Giles et Gerald Mearshart, et pour être franc avec vous, j'aime pas le style à Trevon Giles. Le fait est d'avoir beaucoup de mouvements, c'est un gars qui aime vraiment plus se battre sur le reculon que d'avançant, donc va un peu se baquer contre la cage, Tyron Woodley-Stout, puis essaye vraiment de lancer des coups parfaits à chaque fois qu'il lance. Ça fait qu'il lance peu. C'est un gars qui feinte beaucoup, mais ça décoche pas assez. Puis oui, il y a des très beaux atouts physiques. Il est athlétique, il est puissant assez clairement. C'est un gars qui est aussi assez rapide, je vous dirais, pour cette division de poids-là. Il est capable de... Je pense qu'il y a des atouts physiques imposants qui sont importants par rapport à certains autres gars dans la division, surtout face à Gerald Mearshart, qui est plus le old man's trend guy, quelqu'un que s'il s'agrippe à toi, oui, tu vois qu'il est fort physiquement parce que c'est un monsieur, carrément, il a de la force d'homme, mais c'est pas un combattant très athlétique, c'est pas un combattant très explosif, puis c'est même pas un combattant qui est vraiment dans une bonne streak. J'aime pas le style à Trevengers, comme je l'ai dit, je trouve qu'il lance trop peu, mais je pense que dans ce combat-là, la première fois qu'il va connecter assez solidement sur Mearshart, bien c'est là que Mearshart a tendance à tomber, puis c'est arrivé auparavant, puis je pense que ça va réarriver. J'ai donc Trevengers par Ticko au premier round dans ce combat-là. Ensuite, 155 livres, Scott Holtzman contre Dong Yun-Ma, ça c'est Maestro, Dong Yun-Kim, qui s'appelle plus Dong Yun-Kim pour une raison ou une autre, mais bref. Ça va être un action fight, là, un peu pour le fuck of it, je vous dirais, je vois pas vraiment ces deux gars-là aller nulle part. Scott Holtzman, cependant, je dois le dire, c'est un gars que j'ai souvent sous-estimé, un gars que je voyais souvent perdre ses combats, bien y'a pas de question-là, il est pas bon Scott Holtzman, puis a réussi à gagner beaucoup de combats que je prédisais qu'il n'allait pas gagner. Et puis Dong Yun-Ma, lui, j'ai l'impression que son rôle, c'est d'être un fun action fighter qui perd dans l'UFC. C'est rare qu'on... On l'a vu gagner quelques combats ici et là, oui, il a donné des bons knockouts. C'est un Coréen, là, vous devinez comment il se bat. Le gars aime mettre la pression, puis lancer des... Dès que tu lances, te lancer des gros counters par la tête. Ça fait que si tu lances pas trop, il peut être inactif, mais généralement, c'est un combattant qui va trouver le moyen de lancer agressivement, même s'il veut travailler en counter. Fait que j'ai Scott Holtzman, je pense qu'il est juste plus complet. Je pense qu'il est plus capable de shooter takedown que Dong Yun-Ma, puis ça, ça peut aider parce que, justement, si t'es capable de faire commit un gars comme Dong Yun-Ma à ses strikes, c'est là que tu peux te faire des ouvertures pour les takedowns. Donc, Holtzman par décision. Ça nous mène à un autre combat sur la main card. 205 livres d'Arco Stossich contre Kennedy Nzeshukuo. Peu importe, Kennedy, qu'on va l'appeler pour le bien de la présentation. Ça peut être le fun. Encore une fois, dans ce combat-là, j'y vais avec Stossich pour le fait que je pense qu'il y a plus d'outils. C'est justement un peu comme... Sacrément, ça va pas bien. Comme Holtzman, juste avant. Il est capable de shooter takedown. Il est capable de changer l'aspect du jeu si ça la donne, puis si c'est quelque chose qui serait à son avantage dans ce combat-là. Chose qui est pas vraiment dans les habitudes de Nzeshukuo, qui veut principalement, je vous dirais, garder ça debout puis essayer de knocker son adversaire. Il est capable de faire ça. Il manque peut-être un peu d'expérience. Stossich est vraiment du ground and pond, absolument incroyable. Dans son premier combat contre Jeremy Campbell, on avait vu ça. Puis comme je vous l'ai dit, c'est un gars qui est capable de clincher pour changer les rythmes du combat. C'est un gars qui va être game d'aller shooter des takedown. Puis je pense que ça fait juste de lui un combattant qui a plus d'avenue à la victoire que Kennedy Nzeshukuo. Fait que... Take-A-Round 2 pour Darko Stossich. Ça nous mène à la carte préliminaire où Mickey Gall affronte Salim Touari. Et puis, je sais pas quoi dire sur ce combat-là, parce que Mickey Gall, il a lu de l'air de la complète marde dans ses derniers combats, principalement contre Diego Sanchez. Désolé, désolé, il se fait tard un petit peu, là. Fait que... Je suis éprouvé par de la fatigue. Surtout après deux trainings. Mais bref, tout ça pour dire que Mickey Gall, il a eu de l'air de l'estinement dans ses derniers combats. Puis ça fait que j'ai de la misère un peu à lui faire confiance dans ce combat-là. Mais... Il faudrait que je pique Salim Touari, tu sais, dans ce cas-là. Puis je suis comme pas vraiment venu ici pour faire ça. Je pense que Salim Touari est pas mal. La démission d'un low-level fighter dans l'UFC. Donc, Mickey Gall a déjà battu des gars comme George Sullivan auparavant. A déjà, tu sais, démontré avoir au moins un niveau un petit peu plus haut que ça. Donc, je m'attends à ce que ça soit un genre de performance Mick Dufour-esque aussi qui va finir par trouver le dos de son adversaire quelque part au premier round et le choqué. Donc, Mickey Gall, soumission au premier round. Ça nous mène à un combat de dames. 125 livres. Antonina Shevchenko, la soeur de l'autre, affronte Lucy Podilova qui fait le... Non, je sais... Ah, c'est son premier ou son deuxième combat dans cette division-là. Je le sais plus trop, mais Lucy Podilova, bref, affronte Antonina Shevchenko. Et puis, c'est comme deux combattantes qui ont un peu le même style, qui vont soit vouloir être en train de striker à la range sous forme de Muay Thai ou être dans le clinch pour essayer d'escalcer des coups de genoux et des coups de coude. Ben, sincèrement, je pense qu'Antonina fait juste ces deux choses-là mieux que Lucy Podilova. Il faut le donner à Podilova. Elle a du front autour de la tête. Elle n'arrête jamais. C'est une travaillante. C'est quelqu'un qui, si moindrement, est capable de takedown Antonina. Elle pourrait avoir une option dans ce combat-là parce qu'Antonina a démontré dans son dernier combat contre Roxanne Motherfair ne pas avoir le grappling de sa soeur, basically. C'est sûr que Roxanne est très bonne. C'est une des meilleures grappleurs chez les 125 livres puis c'est une fille qui va justement à surprendre une fois de temps en temps des combattants en les autres grapplant comme ça. C'est arrivé à Antonina. Je ne pense pas que Podilova ait du level de Roxanne au sol. Donc, je suis plus ou moins inquiété pour ça. Ça ne me surprendrait pas qu'elle l'essaye. Ça ne me surprendrait pas qu'elle se fasse punir avec un bon coup de genou au corps ou un bon coup de coude dans la face en ratant son takedown. Donc, j'ai Antonina par décision dans ce combat-là. Ça nous mène à un combat de 125 livres. Les flyweight semblerait-il qu'ils sont de retour. On a donc Matt Schnell qui est un très, très grand flyweight mais qui retourne dans cette division-là après avoir fait le saut chez les 135 livres où ça avait l'air de quand même bien aller pour lui, je vous dirais. Ils affrontent Jordan Espinoza. Et puis, je pense que Matt Schnell va être problématique pour la majorité des flyweight juste à cause de son range. Puis, du fait qu'il s'en sert bien, c'est quand même un bon boxeur comparé à une division que je vous dirais, peut-être, oui, il y a du bon striking, mais la majorité des très bons combattants sont grappling-based. On pense à Henry Ceodot, on pense à le chum Joseph Benavidez, même Mighty Mouse qui n'est plus là. C'est tous des combattants. Oui, ils battent debout, ils se battent très bien debout, mais ce sont des lutteurs de prime d'abord, ce sont des grappleurs, ce sont des gars qui veulent, tu sais, un gars de jujitsu brésilien comme Yossir Formiga aussi qui est là dans cette discussion-là. Donc, Matt Schnell est un gars qui peut donner des problèmes à ces gars-là parce que, oui, c'est un très bon striker pur, mais je pense que c'est le genre de match-up Jordan Espinoza qui n'est pas bon pour Matt Schnell dans le sens que Jordan Espinoza est très mobile, se déplace beaucoup, a des angles d'attaque qui sont weird puis je pense que c'est de être le type de fighter vraiment bounty sur ses pieds qui va pouvoir un peu se déplacer alentour du reach de Matt Schnell assez aisément et puis Jordan Espinoza shoot de très beaux takedown aussi, vraiment capable puis c'est peut-être là où on a vu Matt Schnell avoir un peu plus de difficultés, ça ferait hâte de grappler parce que, oui, c'est quand même un bon striker, c'est pas le gars qui est le meilleur grappler dans la division, ça débrouille, mais dans une division qui est très très forte en grappling, il y a peut-être un petit manque à cet effet-là pour Matt Schnell et je pense que c'est peut-être potentiellement là que ça va jouer bien, que je vois Jordan Espinoza avoir du bon succès debout quand même, je crois que c'est le fait qu'il va avoir le grappling dans sa back pocket pour aller chercher les points, aller chercher les scorecards qui va lui faire gagner une décision. Ensuite, 120 ans clés chez les dames, encore une fois, on a Lauren Murphy, Lauren Murphy contre Mara Romero-Borella et basically, je pense juste que ça va nécessairement grappler dans ce combat-là et je pense que les deux sont de bonnes grapplers, mais Mara Romero-Borella est une meilleure submission grappler que Lauren Murphy et je pense qu'elle va tellement avoir de nombreuses opportunités de sauter sur une erreur de Murphy pour capitaliser en prenant son dos ou en prenant une bonne position que j'ai de la misère à ne pas l'avoir gagné par soumission dans ce combat-là. Donc, ceci est donc ma prédiction. Soumission troisième round, je pense que ça va être compétitif, je pense que ça va échanger, ça va essayer d'échanger debout, ça va beaucoup grappler, ça va s'amener au sol. Je pense que principalement la fille qui va réussir à aller chercher le top le plus dans ce combat-là risque de le gagner, mais je pense que ça va principalement être Mara Romero-Borella, ça. Donc, j'ai soumission troisième round dans son cas. Ensuite, on a le deuxième combat de la soirée chez les 170 livres, Claudio Silva affronte Cole Williams et puis ça va être striker versus grappler ce combat-là. Bien que Claudio Silva, bien sincèrement, pas mal tous ses combats vont être, basically, striker versus grappler parce que c'est pas nécessairement le gars que t'as vraiment envie d'aller grapple avec. Demandez à Nordin Taleb qui a roulé pour un Nibir sur lui comment ça s'est fini ce combat-là pour lui. Claudio Silva est un très bon grappler. Un peu à l'image de ses compatriotes brésiliens, c'est un peu un stéréotype, mais a tendance à manquer de jus en fin de combat. Il va avoir un gros avantage au niveau du grappling ici. Ça va être à savoir s'il va être capable de take down Cole Williams. Je crois que lui, que lui, que oui. Dans ces circonstances-là, je donne le combat Claudio Silva probablement par soumission au premier round, mais ça pourrait être intéressant de voir comment Cole Williams pourrait être un genre de match-up qui réplique un peu le match-up contre Danny Roberts et qui a été immensément compétitif et qui n'aurait pas dû se finir par soumission, bien que j'avais gagé un peu d'argent contre Claude. C'est taverne, j'ai sûr Claudio Silva dans ce combat-là. Donc, je n'étais pas malheureux que sa soumission qui n'existait pas a fini Danny Roberts, mais pareil, ça n'aurait pas vraiment dû arriver, ça. Et puis, Silva est en train de gazer de battler dans ce combat-là et je pense que Roberts aurait gagné. Donc, il y a quand même un petit if, il y a quand même un petit oh, je ne le sais pas, parce que Williams a quand même l'air d'un striker à bill, il a quand même l'air d'un gars qui sait ce qu'il fait debout et qui a une bonne expérience. Il est 11-1 ce bas depuis quasiment 10 ans et puis, il n'a pas perdu depuis quasiment 10 ans aussi. Il a perdu, je repars, dans les 2-3 premiers combats de sa carrière contre Eric Wisely, qui est un excellent fighter et puis par la suite, il n'a que gagné. Plusieurs knockouts sur sa fiche. Quelques soupçons, un Flying Armor, je ne sais pas trop, ça n'a pas l'air du plus grand grappler du monde de ce que j'ai vu, mais c'est ça. Je pense qu'il va perdre par soumission ici au premier round. j'ai Silva dans ce combat-là, mais ça pourrait être vraiment... ça pourrait être intéressant de voir si ce combat-là sera en 3e ronde, ça a l'air de quoi au 3e ronde. Finalement, 125 livres chez les dames, le premier combat de la soirée, Miranda Granger à fond. Anna Goldie Granger est principalement une grappleuse, elle est principalement la fille qui va chercher à amener ce combat-là au sol ou dans le clinch et puis d'aller chercher une soumission au-delà. C'est qu'une submission grappler assez agressive va gagner la majorité de ses combats par soumission. Anna Goldie, c'est le contraire, c'est la fille qui va être sur le back foot pour ne pas se faire takedown, va essayer de bien se déplacer côté des angles. Et puis non, ce n'est pas une striker vraiment plus puissante. Je ne vous dirais même pas qu'elle lance un volume énorme de strikes, mais même si elle n'est pas puissante, elle réussit à faire compter ses strikes quand Alan Klein s'apparaît parce que sa technique est belle et elle le fait très bien. Puis on l'a vu avoir du succès contre des grapplers, contre des filles qui vont être un peu désespérées d'amener ça au sol pour la battre. Je pense qu'elle a même un win sur Jillian Robertson. Donc j'ai confiance à Anna Goldie ici. Je pense qu'elle va être capable d'éviter les attèmes de Miranda Granger, de l'amener au sol et puis principalement jouer sa game sur leur culot, faire compter ses coups quand elle les lance et puis se sauver avec des décisions. Ça a des décisions comme si elle allait battre plusieurs combats. Ça va être une décision. Ça complète mes analyses et prédictions pour l'UFC Newark, UFC en ESPN 5. Ça a lieu ce samedi. Et puis, laissez-moi un like si vous avez apprécié. Laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos prédictions pour cette carte-là ou de peu importe, n'importe quelle affaire que vous avez bien envie de dire. Dites ça dans les commentaires. Partagez avec vos amis. Et puis, abonnez-vous tout par tous sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, MMA Talks sur YouTube, MMA Talks sur Instagram, D-T-H-E, MMA Talks sur Twitter, D-T-H-E, sous-tiré MMA Talks et au MMA Talks.ca. Bye! Sous-titrage ST' 501